Nous livrerons gratuitement chez vous. En effet, la livraison est gratuite si vous appelez ou nous visitez maintenant. Mais attendez! Commandez maintenant et obtenez la buse de rallonge pour les endroits restreints et le socle de recharge portable pour le transporter facilement. Cet ensemble de pièces vaut 50 $, mais nous vous l'offrons gratuitement. Ce n'est pas assez. Commandez maintenant et nous assumerons un paiement pour vous. En effet, vous recevrez l'aspirateur sans fil Ruvio, la buse de rallonge et le socle de charge. Non pas pour 5, mais pour seulement 4 paiements de 33 $. Et la livraison est gratuite. Mais il y a plus. Si vous commandez maintenant, vous recevrez aussi l'ensemble de 4 accessoires. Avec la brosse pour les surfaces plus délicates, les tissus et les tapis, le tube de rallonge flexible pour nettoyer les recoins et le chargeur pour l'auto, ce qui est bien pratique pour un nettoyage rapide. Un ensemble d'une valeur de 50 $ et vous profitez de cette offre spéciale. Ne payez que des frais séparés. Vous obtenez le tout. L'aspirateur sans fil Ruvio, le socle de recharge et le tube de rallonge, soit une valeur totale de 185 $ pour seulement 4 paiements de 33 $. Et la livraison à votre domicile est gratuite. Recevez l'aspirateur qui accomplit la tâche. Procurez-vous le Ruvio. Voici ce qu'il faut faire. Appelez au numéro affiché à l'écran ou visitez acheterruvio.ca et commandez l'aspirateur sans fil Ruvio avec la prise murale, l'abuse étroite et le socle de recharge. Commandez maintenant. Cette émission était une publicité payée pour l'aspirateur sans fil Ruvio, présentée par Amson. La belle tournée, en partenariat avec le gouvernement du Québec, vous invite à découvrir nos belles régions. Ce que j'aime de la Montérégie, c'est un festin pour les yeux. Qu'est-ce que ça t'a apporté que de grandir à Saint-Hyacinthe? Elle fait vraiment une enfance un peu... une enfance libre. J'ai beau avoir eu une carrière internationale, je trouve beau le petit gars de Saint-Hyacinthe. Je lève mon verre à la Montérégie. Santé! La belle tournée de ce soir, 21h à TVA. Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon début de semaine. Bienvenue sur le plateau de La Vitrine. Que vous soyez au Québec ou au Nouveau-Brunswick, merci de nous choisir jour après jour. Et aujourd'hui à l'émission, on vous invite à participer au Circuit Gourmand, une initiative mise en place par Tourisme Rivière-du-Loup l'an dernier et qui est reconduite pour une deuxième édition. Une belle escapade savoureuse vous est donc proposée pendant tout l'été. On a le plaisir d'en parler avec celle qui est sur la co-direction et les communications chez Tourisme Rivière-du-Loup, Eliane Côté. Eliane, salut! Allô! Très contente de te recevoir, ma chère Eliane. On s'est vu presque au même moment l'an dernier pour parler de Circuit Gourmand qui proposait seulement une formule l'an passé. Mais cette année, vu la popularité du concept, vous avez décidé de décliner votre activité en deux volets distincts. D'abord, en quelques mots, résume-nous ce qu'est Circuit Gourmand. Dans le fond, les Circuit Gourmand, l'idée de base était d'offrir aux touristes et aux gens locaux la possibilité d'aller rencontrer les producteurs agroalimentaires de la région chez eux. Donc, comme tu l'as dit, le Circuit Gourmand qu'on avait mis en place l'été passé est de retour cette année pour deux dates, par exemple. Donc, c'est vraiment juste pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire et qui voudraient... Même, il y en a qui m'ont dit « Nous autres, on va faire les deux ». Ah oui! Bien oui! Ils ont tellement apprécié probablement l'expérience l'an dernier qu'ils ont décidé qu'ils allaient faire les deux activités proposées parce que c'est sensiblement la même formule, mais la durée est différente. Exactement. Donc, ce qui est pareil, c'est qu'on part du bureau d'information touristique de Rivière-du-Loup, on embarque à bord d'un autobus accompagné d'un guide. Est-ce que c'est toi qui conduis l'autobus, Eliane? Ah, j'aimerais bien! Je conduis les activités et ça suffit. Oui. Je pense que c'est mieux pour les participants que je ne sois pas derrière le volant. C'est plus sécuritaire. Voilà. Alors, on part à travers la MRC de Rivière-du-Loup, mais il faut savoir que chacun des circuits ne nous amène jamais au même endroit. OK, c'est toujours différent. Oui. Donc, le circuit d'une journée, celui de l'année passée, on peut juste faire un petit rappel, nous amène chez Boeuf à la Ferme, à Saint-Hubert, à l'Hydromellerie-Saint-Paul-de-la-Croix, à la distillerie-Fils-du-Roi-Saint-Artem. Oui. Et tout ça dure pendant une journée. Là, le nouveau circuit qu'on a décidé de mettre en place, on essayait d'y aller plus court un peu. Tu sais, les gens, il y en a qui trouvaient ça un peu engageant de partir toute une journée. Oui. Non, mais c'est vrai, l'été, souvent, on a plusieurs choses à l'agenda, on veut faire le maximum d'activités, on a très peu de temps pour nous. Donc, je peux comprendre la réaction de certaines personnes de trouver ça trop engageant, comme tu le dis. C'est bien correct. Alors là, nous, on a décidé de proposer... On ne juge pas personne. Bien non, bien non. Donc, un circuit en après-midi. OK. On part vers 12h30 du bureau. On s'en va à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, à la microbrasserie Saint-Hubière. Oui. Donc, ça ne fait pas très longtemps. Là, ça va faire deux ans qu'ils sont ouverts. OK. Donc, sur place, on va déguster, bien sûr, la bière qui est faite là, mais aussi des produits locaux. Donc, Jonathan, le propriétaire, travaille beaucoup avec les produits de la région. Ensuite, on s'en va aussi... On va aussi aller à Saint-Arsène, petit arrêt gourmand. Mais là, soit chez Brioche et Babyloles, que tu connais peut-être, un petit café avec, bon, des produits entiers. Des petits pâtisseries, des petits sandwichs, des choses comme ça. Exactement. Ou il y a aussi la fraisière Lebel. Bien oui, qui est un incontournable aussi à Saint-Arsène. Bien là, avec les bons jus qui font les produits transformés aussi. Puis, nous, on voulait vraiment, dans notre circuit, aller au parc Kiskotouk. Oui. Le parc Kiskotouk fait partie des incontournables de la région. C'est un must, à voir au moins une fois dans sa vie, je pense. On s'entend. Voilà. Et il faut dire aussi que c'est sur le territoire Wollastokwe-Washpekuk. Donc, cette Première Nation-là cuisine, évidemment, plus avec des produits un peu différents que nous. Donc, on va mettre en valeur là-bas les produits boréales. On sait que quand on monte dans la montagne, dans les sentiers du parc Kiskotouk, on peut avoir des bleuets, des petits fruits. Alors, tout ça va être… La nature sera mise à l'avant-place, si on veut, d'une certaine manière. Voilà. Et c'est le chef Maxime Lisotte qui a décidé, lui, de prendre en charge ce beau projet et qui va nous présenter des belles surprises. Quelles sont les dates pour participer à ces événements-là? Parce que là, tu as dit qu'il y avait seulement deux dates cette année qui étaient proposées. Dans le fond, non. Il y a deux dates pour le circuit d'une journée. OK. De l'année passée. De l'année passée, si on veut. C'est parfait. Et il y a quatre dates actuellement à l'horaire qui sont proposées pour la demi-journée. Le premier circuit est le 29 juin. OK. Donc, c'est le temps de s'inscrire. C'est presque demain. Oui, c'est ça. On est le 19 aujourd'hui. C'est ça. Donc, c'est le temps de s'inscrire. Il faut aller sur notre site web. Les inscriptions se font en ligne, plateforme de réservation. On choisit la date. Il faut dire que c'est des petits groupes. Nous, on prend une trentaine de personnes pour que ce soit vraiment créable. Bien, la demi-journée, je pense que ce sont des groupes de 35 personnes. Voilà. Il y a une condition. Il faut avoir 18 ans et plus parce qu'il y a de la boisson. Oui. C'est un peu comme un piment fort. C'est ça que j'allais dire. On dirait Normand Bratwick. Un peu plus blime, par exemple. Donc, oui, il faut avoir 18 ans et plus. On consomme de la boisson. Avec quelques consommations sur place, évidemment, c'est contrôlé. C'est raisonnable. Ce n'est pas de beuverie. Non, non, non. C'est un sort plus gourmand. Tout le monde peut reprendre sa voiture quand il revient au bureau. Mais tout le monde a bien du plaisir. Bien, assurément. Donc, des groupes de 35 personnes, des adultes pour la demi-journée et groupes de 30 personnes, adultes encore une fois, pour la journée complète. La tarification varie évidemment selon le forfait choisi. Mais c'est très abordable. On parle de 125 $ pour la journée complète, plus taxe. Et 75 $ pour la demi-journée, plus taxe encore une fois. Tu l'as souligné. On sera en ligne, tourisme-rivière-du-loup.ca pour s'inscrire. C'est très facile. D'ailleurs, on va vous montrer comment faire à l'écran. Ce ne sera pas tellement long. Notre collaborateur caché derrière les caméras va vous montrer comment faire pour vous rendre en ligne et vous inscrire sur la plateforme. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous avez le descriptif des circuits gourmands, les forfaits qui sont proposés. Journée complète, demi-journée et vous vous inscrivez en ligne, bien évidemment. Pas très compliqué, très simple et une expérience tellement agréable. D'ailleurs, pour aller à la pause, on va se laisser sur des images de Jean-Michel Dufault qui a fait une virée gourmante dans la région. Et il y a plusieurs des attraits qui seront visités, qui sont mis en valeur dans cette vidéo qu'on peut consulter sur votre page Facebook, Eliane, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, tu restes avec nous, ma chère Eliane, puisqu'au retour, on va parler des incontournables affaires dans la région de Rivière-de-Dufault pendant la belle saison. On vous invite à rester à l'écoute après ce qui suit. Ce soir, c'est quelques messages publicitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Le vrac 226 La Fontaine, Rivière-du-Loup. J'ai trouvé l'espoir dans une situation accablante. L'alcoolisme est une maladie qui peut affecter n'importe quelle famille, et tout le monde en souffre. Mais il y a de l'aide et de l'espoir dans les groupes familiaux Al-Anon. Al-Anon m'a aidé à reprendre ma vie en main. Je suis un meilleur époux et un meilleur père. Êtes-vous dans une situation accablante à cause de la consommation d'alcool d'une autre personne? Al-Anon et Al-Latine peuvent vous aider. Des réunions locales et virtuelles sont disponibles. Il y en a peut-être une pour vous. Composez le 1-888-4-A-L-Anon ou visitez alanon.org. L'agenda débatse qu'une présentation du Camping Co à Basse-Saint-Laurent Resort qui vous offre plein d'activités pour la saison qui s'en vient du 12 mai au 9 octobre. La fabrique de Sainte-Rita procédera à la vente du contenu de l'église ce samedi 24 juin. Sont exclus les vases sacrés et les reliques. Les paroissiens et paroissiennes de Sainte-Rita pourront se présenter à l'église dès 9h afin d'acheter des meubles, statues en plâtre et divers objets décoratifs. Une preuve de résidence principale pourrait être demandée. À compter de 11h, le grand public sera admis à cette vente, payé et emporté. Enfin, si vous avez envie de socialiser en faisant de l'exercice, joignez-vous aux marches en famille proposées par la maison de la famille de Trois-Pistoles, les jeudis jusqu'au 20 juillet, puis de retour du 8 au 31 août, toujours les jeudis. Départ de la maison de la famille à 13h30, retour pour 15h. Information au 851-2662-Poste-303. Une présentation du camping COA, lauréat du titre camping de l'année au Québec, réservé dès maintenant à votre chalet, cabine, site de VR ou tante aux abords du lac Saint-Mathieu. Faites vite! Les quelques images que vous venez de voir sont tirées d'une vidéo promotionnelle réalisée il y a deux ans pour Tourisme Rivière-Jourou, afin de mettre en valeur la beauté incomparable de la région et les nombreux attraits qui y sont offerts pendant la saison estivale. D'ailleurs, on a le plaisir d'en faire un survol complet avec la co-directrice et celle qui assure les communications chez Tourisme Rivière-du-Loup, Eliane Côté. Eliane, avant la pause, on a parlé de vos circuits gourmands, une initiative reconduite pour un deuxième été consécutif. Et là, on va se concentrer davantage sur les activités, les musts à faire et à voir chez nous cet été. D'abord, tu nous suggères quoi si on pense au plein air, à la nature, aux beaux espaces? Évidemment, on a des incontournables qui ne se démodent pas. Par exemple? Donc, avant la pause, on a parlé un peu du parc Kiskoto. Effectivement. Ils sont en train d'aménager aussi un observatoire pour les bélugas. Alors, on a bien hâte d'aller découvrir ça. Ça va être absolument magnifique. Génial! Il y a le parc des Chutes. Qui est collé ici, sur notre station de télévision. Voilà, à proximité. Et oui! Et justement, exactement, on voyait les images. Magnifique, au centre-ville, quel bel endroit. Puis, il a été bonifié, notre beau parc des Chutes, dans le verger. L'été dernier, ils ont aménagé une station d'hébertisme. OK! Alors, pour les enfants, ça peut faire des fois la différence. On dit aux enfants, viens, on va aller se promener, on va aller marcher. Mais pourquoi marcher? Oui, c'est ça. Je n'ai pas de place à aller, ça ne me tombe pas. C'est ça, exactement. Je ne suis pas un enfant et je pense comme ça. Bien là, il y a un objectif. On se rend jusqu'au verger. Puis là, il y a une belle station où les jeunes peuvent s'amuser pendant des heures. Et ça permet aux parents aussi de se déposer un petit peu pendant que les enfants dépassent leur énergie. Exact. Il y a le parc de la Pointe où ça n'est contournable à la bordure du fleuve. Sur le parc du fleuve. Bien oui, les jeunes nous demandent souvent au bureau où est-ce qu'on peut aller marcher sur la plage, ramasser des coquillages. C'est le parc de la Pointe. C'est l'endroit où aller, évidemment. Mais il y a aussi plusieurs activités qui vont être organisées. Des spectacles qui vont être organisés au parc de la Pointe, mais qui vont être organisés un peu partout en ville. Les shows de la Gouellette, des spectacles sur l'heure du midi, les jeux dits soirs. Alors, toute la programmation va être sur toutculturerdl.ca. On en avait déjà parlé de cette plateforme culturelle en ligne. Voilà, c'est là qu'on retrouve tous les événements culturels qui sont disponibles à Rivière-du-Loup. Et dans la région de Rivière-du-Loup aussi. Il faut le souligner parce que Tourisme-Rivière-du-Loup, oui, c'est la ville de Rivière-du-Loup, mais c'est aussi les municipalités en périphérie, une trezaine de municipalités au total, si ça ne fait pas erreur. Donc, assurément qu'il y a une activité cet été que vous pourrez faire dans l'une ou l'autre des municipalités de la région sans nécessairement avoir à vous déplacer très, très loin. On a parlé plein air, on a parlé culture. Il y a aussi, bon, évidemment, le centre-ville qui s'anime chaque été. Et cette année, il y a encore une fois plusieurs incontournables à ne pas manquer, Eliane. Oh, l'organisation Espace Centre-ville qui travaille très fort pour dynamiser tout ça. On l'a vu dans les dernières semaines, les terrasses ont pris forme sur la rue La Fontaine. Il y a un événement qui est organisé pour la Sainte-Jean-Baptiste, justement, 23 juin, en après-midi. Donc, vendredi, en fait. Mais exactement, c'est cette semaine. Ça va vite. Et un spectacle qui va être organisé dans la rue, justement, pour fêter la fête nationale. Alors, une autre occasion de sortir. Il va y avoir la vente trottoir aussi qui va être organisée encore fin juillet cette année. Des spectacles. Ça, c'est une belle occasion, la vente trottoir aussi. Je veux faire un clin d'œil pour aller à la rencontre de commerçants locaux qui ont des petites entreprises, souvent pas nécessairement des grosses chaînes commerciales, mais des petites entreprises qui travaillent avec passion. Donc, c'est une belle occasion pour nous de les rencontrer, d'en apprendre davantage sur leur passion, leur métier, mais aussi d'assurer leur pérennité dans le temps, parce qu'on sait que c'est un contexte économique difficile. Donc, ça vaut vraiment la peine, des fois, de aller faire un petit tour dans les EUT. Quelle trouvaille vous pouvez faire pendant la vente trottoir? On en parle souvent, hein? L'achat local, c'est ça. Oui, et voilà, tu as tout compris. Si tu avais une journée de rêve, toi, à planifier, Iliane, qu'est-ce que tu ferais comme activité en quelques mots? Bon, évidemment, tu participerais à ton circuit gourmand, soit la journée complète ou la demi-journée. Mais en plus de tout ça, disons que tu passes une fin de semaine à Rivière-du-Dougou. Écoute, bien, c'est sûr que moi, je suis une grande fan de plein air. Alors, excursion sur le fleuve, hein, du Vénard, on ne peut pas passer à côté. Aller partir en bateau, aller voir les petits pingouins, aller faire du camping sur l'île, être totalement dépaysée, ça se peut. Ensuite, évidemment, j'irais me promener dans les MRC, aller rencontrer dans les petits marchés publics, ces choses-là. Marché public, d'ailleurs, La Fontaine, qui reviendra sûrement cette année. Oui, oui, ça a commencé en fin de semaine dernière. Ça a déjà commencé? Bon, écoute! Exactement, tous les samedis de l'été, c'est accessible, on s'entend. Oui, c'est une autre belle façon, justement, d'aller encourager les producteurs maraîchers de la région qui travaillent très fort pour nous nourrir avec d'excellents produits sur une base annuelle. Donc, l'invitation vous est lancée. Les circuits aussi de vélo, les pistes cyclables, les pistes, bon, pour faire du water blade, je ne sais pas si ça se fait encore, mais... Écoute, le paddle aussi. Le paddle, le paddle board, très populaire. Oui, taillac et tout ça. Bref, tourisme-rivière-du-loup.ca pour tout savoir sur les incontournables de l'été pendant la saison estivale. C'est l'adresse où vous rentre. On vous rappelle que les circuits gourmands vous proposent six dates cette année. Deux dates pour la formule de l'an dernier sur la journée complète et quatre dates pour la demi-journée. Les inscriptions se font en ligne. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous. Merci, Iliane. Passe un excellent été. Et moi, je vous dis à demain. Passe un excellent été, journal en tête de TVA. Cet été à TVA, des week-ends tout en cinéma. J'avoue que c'est génial. Je travaille maintenant pour la C.I.A. Réveillez-le! Le buf avec la petite fille. Avec ma petite fille. Vos week-ends de cinéma, c'est à TVA. C'est un grand jour aujourd'hui. Sais-tu ce qu'on fait ici, Benjamin? On vient chercher une clé. Ta première clé d'appartement de grand garçon. Merci beaucoup. Autiste, maintenant majeur. Mardi 19h30 à TVA et sur TVA+. On se rappelle qu'il est aveugle. Devant les escaliers, il a figé. Il a fait tout plein de signaux qui démontraient un grand stress. L'ONI ne voulait plus avancer du tout. Refuge animal. Mission aristopathe. Mercredi 19h. Une présentation du parc Safari. Bon lundi, mesdames et messieurs. Merci de vous joindre à nous. La Société acadienne du Nouveau-Brunswick fête ses 50 ans. Pour souligner l'événement, on avait réuni toute une panoplie de politiciens, des militants, des acteurs de la scène culturelle également. Du côté de Caracat et Honorine, vous étiez sur place. Il faut dire que cette 50e Assemblée générale était plus qu'un moment de célébration. Tout à fait. Cet événement de grande envergure s'est déroulé sur deux jours. Vendredi et samedi, les organisateurs avaient rassemblé des centaines d'Acadiens et sympathisants venus de toute la province. Il a été beaucoup question d'histoire, de moments jalons dans la présence acadienne.